Bonjour, s'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, je suis Dr Benemo Michel Kama. Je suis le président du Conseil des Guinéens établi en France. D'accord. Alors, vous êtes en Guinée dans le cadre de la mise en place du bureau du Haut Conseil des Guinéens établi à l'extérieur, à l'étranger. Hier, vous avez été plébiscité comme secrétaire général. Je ne sais pas, vous allez vous présenter. Vous occupez quel poste au sein de ce Haut Conseil ? Ok. Donc, je vais dire que nous sommes vraiment tous ravis parce qu'enfin, ce bureau a vu le jour. Et donc, à l'issue des élections, j'ai été élu comme premier secrétaire à la communication et porte-parole du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger. D'accord. Alors, parlons des Guinéens vivants en France. Nous savons qu'on a une forte communauté guinéenne de ce côté-là. Comment vous êtes organisé là-bas ? La mise en place de ce Conseil-là, comment ça fonctionne ? Quel est le rôle en faveur des Guinéens qui sont en France ? Ok. Je dois dire donc que le Conseil des Guinéens établi en France a été mis en place en septembre, précisément le 24 septembre 2022, par une élection des électeurs venant de toutes les associations. Il y en a près d'une centaine en France au service des Guinéens. Et donc, depuis cette mise en place, nous avons envisagé, disons, quelques projets et des rassemblements qui vont être effectués. Et nous avons des commissions de travail qui font que nous devons recenser d'abord nos compatriotes. Ce programme a été posé. Une fois qu'ils seront recensés, on identifie leurs besoins. Et par la suite, bon, il y a certains problèmes qui ne peuvent pas attendre. Notre commission des affaires sociales s'attèle largement à intervenir auprès des primo-arrivants, des gens qui arrivent pour la première fois en France, qui ont des difficultés. et aussi ceux qui sont déjà là, ceux qui ont des problèmes avec la police, ceux qui sont malades et autres. Nous intervenons également en leur faveur. Et nous les encourageons, en tout cas, à faire des actions associatives au profit de la communauté guinéenne vivant en Guinée déjà. D'accord. Alors, parlons des difficultés que les Guinéens rencontrent là-bas, qui sont parfois d'ordre d'intégration, leur insertion, quand ils viennent d'arriver. Et aussi d'autres problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Actuellement, le premier problème auxquels les Guinéens sont confrontés en France, c'est le problème de passeport. Ok. Oui. Même si on n'en parle pas beaucoup dans les médias ou ailleurs, mais c'est le vrai problème. Parce que pour que les gens s'intègrent, il faut qu'ils aient une carte de séjour française. Et la carte de séjour française ne peut pas s'obtenir si on n'a pas un document de son pays. Ok. Voilà. Ce qui fait que plus on retarde à aider les gens à avoir les passeports guinéens, plus ils ont des difficultés pour avoir les titres de séjour. Et sans titre de séjour, on ne peut pas travailler. Voilà en gros la situation qui prédomine du point de vue des difficultés que nos compétences rencontrent sur place. D'accord. Et à ce point de vue, nous avons fait beaucoup de travail en collaboration avec la représentation diplomatique, l'ambassade, pour que les délais de rendez-vous soient beaucoup plus rétrécis. Voilà. Et que le nombre de personnes retenues par jour pour l'enrôlement soit élargi. D'accord. Nous savons que la France, c'est un pays aussi où les Africains sont souvent victimes de, comment dirais-je, de racisme et autres bavures policières. Des Guinéens en sont victimes et d'autres, comment dirais-je, nationalités africaines. Est-ce que les Guinéens, le plus souvent, se retrouvent dans cette situation ? Et comment vous le gérez là-bas avec les autorités ? Oui, tout à fait. Il y a des cas concrets, effectivement, qui ont été enregistrés ces deux dernières années. Des cas de bavures policières, c'est vrai. Mais aussi des cas de victimes de racisme, carrément, avec malheureusement des décès à la clé. Et dans ce cas-là, le Haut Conseil se joint immédiatement à l'ambassade pour se rendre sur place, d'abord pour assister moralement les familles, mais aussi pour prendre en compte l'aspect judiciaire de la question et donc aider à éclaircir la situation. Et en fin de compte, venir en assistance à la famille, non seulement pour le rapatriement du corps quand il s'agit d'un décès, d'un décès d'origine violente, comme je viens de le dire, et s'il y a des indemnisations et tout ça, donc le Haut Conseil, pardon, le Conseil des Guinéens de France et l'ambassade se donnent la main pour travailler dans ce sens. D'accord. Alors, cette question est cruciale aussi de l'immigration qui est sur toutes les lèvres en Europe. Notamment, nous savons qu'il y a certains de nos compatriotes qui passent aussi par la France. Comment ils sont gérés ? Est-ce que vous êtes interpellé parfois par rapport à leur situation ? Comment ils arrivent à s'intégrer là-bas, s'ingérer ? Comment dirais-je, dans la vie socio-professionnelle ? Comment ils sont gérés ? Là, vous voulez parler de ceux qui viennent et qui utilisent la France comme juste un pays de passage ? Voilà, de passage. Et d'autres aussi qui souhaitent s'installer là-bas en tant que migrants. Comment ça se passe, les Guinéens ? Parce qu'ils ne rentrent pas directement par la France, mais d'autres utilisent la France comme un pays de passage. Et comment tout cela se passe avec nos compatriotes ? Est-ce que c'est organisé ? Parfois, on vous interpelle par rapport à des Guinéens qui arrivent et tout ça ? Oui. Bon, il faut savoir que l'immigration, il y a l'immigration clandestine et l'immigration officielle. Oui. Voilà. Donc, du point de vue de l'immigration officielle, c'est en général, les étudiants, c'est souvent les étudiants. Donc, avec eux, ils ont des associations, des fédérations d'associations d'étudiants. Les choses sont un peu plus simples. Eux, leur vrai problème, c'est, disons, les bourses que l'État guinéen donne, qui ont été heureusement valorisées ces derniers temps. Voilà. Maintenant, pour les autres qui arrivent de façon clandestine, c'est vrai que quand ils ont des difficultés, soit financières ou autres, nous sommes souvent interpellés. Et toujours, nous travaillons vraiment en collaboration avec l'ambassade qui possède les fonds. Parce que nous, en tant que bureau du Conseil de Guinée-Rénie de France, nous n'avons aucun sou. Nous n'avons pas de budget. D'ailleurs, c'est une de nos batailles que nous devons mener. Et on doit, d'ailleurs, la mener en collaboration avec tous les autres conseils et tous les autres pays pour que les conseils des différents pays aient au moins un budget. Voilà. Donc, effectivement, on est interpellés. Et ce que l'on peut faire, on arrive à le faire pour leur venir en aide. D'accord. Est-ce que, toujours, comme André, par rapport aux difficultés, le rapatriement des corps, parce qu'il y a certains Guénéens qui vont là-bas qui ne partent pas, malheureusement, vers l'ambassade ou bien vers votre structure pour se déclarer, il y a souvent des cas de décès qui arrivent. Comment vous faites pour le rapatriement des corps de ceux qui sont enregistrés, mais aussi ceux qui ne sont pas légalement reconnus ? Voilà. OK. Donc, le plus important, c'est qu'on arrive à trouver sur le défunt un document qui montre aux personnes qui le découvrent décédées, qu'on arrive à trouver un document qui dit qu'il est guénéen. À partir de là, franchement, le bureau du Conseil des Guénéens et l'ambassade prennent tout en charge. OK. On a des associations là-bas qui sont vraiment bien implantées et qui aident au rapatriement des corps avec forcément l'aide de l'ambassade. l'ambassade octroie des fonds pour chaque rapatriement de corps. Nous faisons aussi des quêtes. Nous organisons des cagnotes en ligne. Voilà. tous ces fonds-là sont mis ensemble avec ce que l'ambassade donne pour pouvoir rapatrier le corps et aider aussi au restant de la famille qui est sur place. Le corps de même ceux qui ne sont pas enregistrés... Même ceux qui ne sont pas enregistrés. Vous prenez tout en charge financièrement jusqu'à... Oui, tout, tout. D'accord. L'ambassade aide à rapatrier même ceux qui sont venus illégalement qui ne sont pas reconnus officiellement par la France. D'accord. En parlant toujours des Guénéens, nous savons qu'on a beaucoup de nos compatriotes là-bas. Oui. Il y a peut-être certains qui enfreignent la loi du pays. Est-ce qu'il y a certains qui sont en prison là-bas et souvent qui sont en maille avec la justice? Et comment vous gérez ces cas? Oui. Nous avons eu à rendre visite des Guénéens qui sont effectivement en prison. On peut connaître le nombre. Ils sont au nombre de combien? Non, pour le moment, on en a peut-être fait moins d'une dizaine. D'accord. Depuis un an et demi que nous sommes sur place, on a eu à rendre visite à des Guénéens. Voilà. C'est ce que l'on disait tout à l'heure au moment du panel. On a besoin d'un document officiel du gouvernement guénéen qui nous donne mission de rendre visite à ces prisonniers et à ces malades. Parce que dans beaucoup d'endroits, il n'est pas donné à tout le monde de pénétrer. Ok. Mais si on a ces documents officiels, ça peut vraiment nous faciliter la tâche. Donc vous, en tant qu'autorité et responsable des Guénéens là-bas, parfois, on vous bloque? Bien sûr. Ne pas accès à... Parce qu'on n'a pas de document officiel de l'État guénéen à travers l'ambassade qui nous mandate de rendre visite aux prisonniers et aux malades. D'accord. Voilà. Donc on a besoin d'un tel document. Je pense que, puisque c'est un problème qui concerne tous les conseils dans tous les pays du monde, on fera pression pour que ce document officiel-là soit à notre portée. D'accord. Alors, pour finir, vous êtes aujourd'hui en Guinée. C'est une occasion. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités, non seulement du ministère de tutelle, le ministère de tutelle, mais aussi au plus haut niveau, pour vous aider à pallier certains de vos problèmes que vous avez en France aujourd'hui? Parce que nous savons que vous êtes nombreux. Oui. Comme je l'ai dit, le problème prioritaire, c'est l'obtention des passeports. Il faudrait que le ministère des Affaires étrangères et tout le gouvernement guénéen fassent tout pour que nous ayons un kit d'enrôlement sur place ou qu'il y ait des kits d'enrôlement dans les pays de la même juridiction que la France. À savoir Israël. La demande est forte. Très forte. À savoir Israël et le Portugal. Si on a des kits d'enrôlement dans ces trois pays, franchement, ce serait déjà quelque chose pour faciliter l'intégration de nos compatriotes comme on l'a dit. L'Israël et le Portugal sont ces deux pays-là qui sont rattachés à l'ambassade de la France. De la France, oui. Ça fait trois pays. D'accord. Ces trois pays-là relèvent l'ambassade de Guinée en France. D'accord. Voilà. Et ce que l'on pourrait dire aussi, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement guinéen fasse tout pour faciliter, en tout cas, soit la mise en place d'entreprises privées ou en tout cas, au moins, la contribution du point de vue de l'enseignement ou autre pour ceux qui sont en France et qui voudraient bien venir contribuer ici au développement du pays. les difficultés qu'on rencontre ici devraient être franchement bannies de notre vie courante quand nous arrivons ici. Merci beaucoup, messieurs. De rien, messieurs. Merci. Merci.